Nous avons profité pour moi ça pour nous souhaiter à chaque petit monde qui a de l'école une bonne année scolaire, même si c'est un pays à l'éducation. Aussi, nous avons profité de jouer ça pour nous souhaiter une bonne année fiscale avec tous les cadres qui l'administration publique à itself. Aujourd'hui, nous avons rencontré la presse sous les doyés que nous avons fait au sein du Conseil national de symposium sur la gouvernance pour la décentralisation d'Haïti. Et nous avons rencontré spécifiquement, parce que nous avons écrit à le Premier ministre une correspondance sous question, gestion et évolution, fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales FGDCD. Et pourquoi ? Aujourd'hui, la décentralisation peut sauver Haïti. Et la décentralisation, c'est une alternative pour la jeunesse. Une décentralisation effective va promouvoir un développement venant des sections communales, avec la mise en place de la fonction publique territoriale pour en ouvrir beaucoup plus d'emplois que l'administration centrale de l'État. Mais, le problème, l'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. L'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. L'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. Par exemple, l'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. L'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. L'État a refusé mette en place la fonction publique territoriale. Et en plus, depuis 28 ans, l'État a décidé pour détourner l'agence spéciale collectivité qui se font des gestions avec le développement collectivité territorial qui est le FGDCT. L'OA 18 juillet 1996 a créé FGDCT pour financer seulement fonctionnement de toute collectivité territorial. Ce ministère Économie et Finans avec le ministère Interieur et collectivité territorial qui gérez le fonds de gestion et le développement collectivité territorial. Pourtant, ça ne répond pas à l'article 3, l'OA 18 juillet 1996 a créé collectivité territorial. C'est une violation de loi. Nous écris le premier ministre pour nous demander trois choses. Le premier ministre, c'est le même qui a parlé de bonne gouvernance et c'est le même qui a parlé de transparence. Nous demanderons dans notre transparence pour nous communiquer à la population, combien de fonds de gestion avec le développement collectivité territorial qui est collectée pour l'exercice 2023-2024 ? Combien de l'argent qui a gagné ? Deuxième salon, c'est que vous allez voir à toutes les locales et à la population, comment le FGDCT est évolué pendant cinq dernières années ? Combien de fois il y a un collectivité territorial pour l'exercice pour l'exercice de l'exercice de l'exercice ? Nous voyons à le moment. Nous voyons à un modèle pour le libre de responsabilité. Il y a assez de moralité pour lui distribuer pour collectivité territorial. L'agent qui pour gérer avec les développés politiques et les territoires, c'est l'article 22 degré 28 de décembre 2016. Ça veut dire que 3% dans le RGDCTR est pour communier. 3% dans le RGDCTR est pour ceux qui sont communiers. 3% dans le RGDCTR est pour accepter. C'est ce que nous demandons aussi à la province de l'Islam, dans tous les conseils et les conseils de gouvernement. 17% des RGDCTR qui sont effectués, notamment le Conseil inter-debatemental, le Conseil inter-debatemental, l'Assemblée départemental et l'Assemblée municipale, où yon voye l'agent sa yon par entités qui effectivent yon, notamment communions à sections communales yon, pour faire des projets de développement local. afin de demander aux premiers ministres pour encore faire preuve de responsabilité pour créer des organes autonomes, pour gérer le RGDCTR, qui ne pas être ni au ministère intérieur ni au ministère finance. Et de plus, nous, les populations comprennent que vont l'autre budget encore à l'ESA, puisque nous avons l'autre exercice fiscale qui commence, nous avons exercice 2024-2025. budget à l'ESA, ni plus plus que budget de gagner pour l'exercice 2023-2024. À l'ESA, c'est 323 milliard, 440 millions de voutes, qui voulait dire qu'il y a une augmentation de 25,7% par rapport à budget 2023-2024. En plus, la collectivité territoriale yon, yon toujou déyon. Yon toujou subi exclusion que gouvernement y passe yon dé et l'odio, toujours faire. Toujou n'a plus de ça, puisque les gens yon croissance négative, ça c'est ça, n'avait fait depuis tant de date. J'ai dit ça, les gens yon pronté taille qui fait la dernière, cependant, J'ai dit ça, il constitue encore yon instrument de mauvaise gouvernance, puisque les endosser la mauvaise répartition de la RGDCTR, l'agent pays yon toujou pas séparé pou tout le pays yon. L'engalé nan budget yon débatman yon bagen, commun yon bagen, secsion communale yon bagen. S'en fait que, ce budget, c'est un instrument de l'exclusion sociale et preuve de mauvaise gestion publique des inégalités sociales. Et, ce budget ça yon qui facilite l'insécurité, qui facilite la pauvreté, et qui facilite la corruption.